Cette semaine, on vous propose une extra interview, en chanson ? If you go to the woods today you're gonna have big surprise If that's a day Ouais, c'est pas mal C'est gentil En général, on dit que je chante faux Bon, on laisse tomber la chanson et on s'en tient au principe premier, celui de vous révéler les liens intimes qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. Aujourd'hui, vous l'avez compris, pas vraiment chanteur, mais bien écrivain, journaliste et essayiste. Pas comme Tillman, sous des allures de chaman déjanté, mais à l'esprit vif, partage avec nous son regard phosphorescent sur l'âme des images animées du grand et du petit écran. Bonjour, pas comme Tillman. Qu'est-ce que le cinéma symbolise pour vous ? Est-ce que c'est une pratique pour se consoler du monde ou au contraire pour prendre conscience de ce qui nous entoure ? Le monde, on n'a pas besoin d'en être consolé. C'est pas un drame. C'est pas si terrible que ça. Le cinéma est apparu à un moment comme la possibilité de refaire parler les images. Et en refaisant parler les images, on refaisait parler les dieux. Alors moi, j'aime bien cette idée de faire de la salle de cinéma un temple, parce que je crois profondément, comme vous, que c'est un lieu sacré. Mais si on admet cette idée, quels seraient les films évangiles pour vous ? C'est-à-dire, les évangiles, c'est ceux qui annoncent la bonne nouvelle du salut du monde. Ah, il n'y en a pas. Non, le véritable cinéma sacré, c'est le cinéma fantastique, c'est les films d'horreur. Ah bon ? Pourquoi c'est le cinéma sacré ? C'est le cinéma sacré parce que c'est celui qui parle de la véritable, de l'authentique spiritualité de l'époque dans laquelle il se trouve. Et on est dans une époque de contre-initiation, on est dans une époque de terreur et de monstres. C'est pas pour ça que c'est une époque triste. C'est pas triste d'avoir à chasser des vampires. C'est pas triste d'avoir à chasser des démons. C'est juste la fonction de l'homme à ce moment-là. Impossible. Pour moi, les films qui sont allés le plus loin dans la reconnexion au monde et au monde de l'âme, au monde des images, c'est des films comme Nosferatu, Freaks, Le Locataire, Suspiria, Shining, Céline et Julie vont en bateau. En ce moment, Pacum, on peut voir ça sur les écrans. Tout ce que j'ai voulu faire, c'était la peintre. C'était comme ça que je ne pouvais pas le contrôler. Ça fait penser aux histoires. La peintre, la corruption, la peur dans l'air. C'était tellement bon pour moi. Dans l'optique de Lynch, mais ça, il n'y a pas besoin de le connaître pour le savoir, il suffit de voir ses films. Il y a la question de l'éthique, d'être un type bien. On voit ça chez Jeffrey Beaumont, on voit ça chez Dale Cooper. Et pour autant, traverser les ténèbres. Qu'est-ce que ça coûte ? Comment on peut le faire ? Dans The Art Life, on voit ce que Lynch a dû, les épreuves qu'il a dû passer pour devenir le cinéaste qu'il est devenu. Et c'est un film que je conseille à tous les aspirants artistes, vraiment. L'un des piliers de cette émission, c'est la série. Alors, vous pratiquez la religion du cinéma. Si vous deviez parler de la série, est-ce que vous renieriez votre foi ? En fait, je ne pratique pas une religion. Je m'installe dans chaque religion avec ses codes pour essayer d'en retirer sa gnose, sa connaissance. J'ai l'impression, des fois, de pratiquer beaucoup plus la religion de la série que la religion du cinéma, aujourd'hui, en tout cas. La grande différence, c'est que la série s'adresse à la solitude. S'adresse à la solitude de l'homme. Elle vient directement dans son cœur de solitaire. Ça, quasiment depuis le prisonnier, en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'on regarde les séries seules ? Oui, absolument. Mais c'est essentiel. Et c'est sûr que, quand ces séries sont écrites, elles le prennent en compte, qu'elles le sachent ou non. Elles savent que, probablement, très probablement, elles s'adressent à ce moment-là à une personne très seule et à qui il va falloir dire des choses très, 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 très précises sur comment pouvoir continuer ce chemin. Alors, je vais vous suggérer une série qui explore ce rapport à l'humain. Qu'est-ce que vous pensez de The Leftovers ? The Leftovers, c'est la plus belle. Juste pour la recontextualiser, des hommes et des femmes sont face à la mort et vont devoir se reconnecter avec leurs émotions. L'humain, apparemment, c'est ce que vous explorez, vous. Avec cette histoire de disparition, on est les rebuts d'une apocalypse et d'une parousie. C'est-à-dire, on est les abandonnés du grand événement divin. Et par rapport à ça, il va falloir s'organiser. The Leftovers, c'est une des rares séries sans un personnage d'homme sachant. Souvent dans les séries, très souvent dans les séries, il y a un personnage qui sait. Dans The Leftovers, ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les personnages, ils sont limités. Ils sont limités, il n'y en a aucun qui connaît les règles, quoi. Par contre, on voit bien qu'il y a des règles qui s'appliquent. Mais c'est comme si elles s'appliquaient sans qu'elles étaient inscrites dans un livre. Ou alors, ce livre-là, pour le coup, il faut encore l'écrire. C'est la première série, je trouve, qui parle de l'humanité d'après. Vraiment. On ne rentre pas dans des spéculations de type science-fiction classique. Mais quand même, on se pose vraiment la question de comment ça va se passer pour l'homme à partir du moment où il sait que le surnaturel existe, mais pas pour lui. Prophétique ou pas, la série, comme vous le dites, mon cher Pacôme, peut être un médium magique et mystérieux, qui parle de façon intime à notre expérience de spectateur. Mais à condition que cette aventure nous conduise à ne plus être seul, pour nous permettre d'envisager une autre manière de vivre nos rêves. le culte d'une religion qu'il reste encore à prêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada